Je pense qu'il a un PSG avec les joueurs qu'il y en a. Ils aiment, ils adorent jouer les matchs importants avec les grandes équipes. Ça c'est avec le match aussi de Liverpool-Real Madrid. Ce sont les deux matchs, je pense, plus importants de cette partie de la Champions League. C'est très motivant. Je sais que tout le monde va être à 5%. On sent un PSG très positif cette année. On joue bien, je suis très confiant, même en sachant qu'on trouve un adversaire extraordinaire. Mais c'est pour nous très motivant de jouer ce match. Vous êtes favori selon vous de cette confrontation ? Dans un match comme ça, il n'y a pas de favori. Le favori, ça se voit sur le terrain. À ce moment, je préfère penser un petit peu plus sur la question mentale. Et mentalement, on est à faire une très bonne saison. J'espère que tout le monde peut venir bien du mondial. J'espère qu'on peut changer le chip du mondial tout de suite pour le championnat français et une autre fois pour la Ligue de champions. Si on est capable de le faire, on a une équipe capable de battre Bayern Munich. C'est comme ça que je pense. Tout le monde parle de la Coupe du Monde, qui est un paramètre hyper important. On ne sait pas vraiment dans quel état vont revenir les joueurs. Qu'est-ce que ça change selon vous dans l'approche de cette confrontation et de la saison d'une manière générale ? Pendant le championnat du monde, on perd le contrôle de nos joueurs. Ils sont avec une autre équipe technique, avec des autres directeurs. On prend totalement le contrôle. Les joueurs changent son chip mental pour jouer la Coupe du Monde. Après, on ne sait pas ce qui se va passer. Ça veut dire que c'est un peu futurologique de parler de ce qui se peut passer. Même au niveau, je sais que vous allez me faire la question, même au niveau Mercato. J'espère que personne ne se blesse. Et j'espère que les joueurs du PSG, ils ont cette capacité. Ils sont déjà tous des joueurs d'expérience. de changer le chip tout de suite après le mondial pour se mettre dans le championnat. C'est très psychologique, c'est très mental, changer le chip et être une autre fois très performant au club comme on est à ce moment et cette saison. Bien sûr, on a tous peur qu'il peut passer quelque chose de mauvais. Mais normalement, c'est ce que me dit mon expérience de 40 ans de football. Quand les joueurs sont motivés pour jouer, quand les joueurs sont vraiment à 100% physiquement, mentalement dans le jeu, quand ils sont en état d'alerte parce qu'ils veulent gagner les matchs, c'est plus difficile d'arriver des blessures. Ça veut dire, je pense que, j'espère que ça passe bien. On a toujours cette crainte, mais j'espère que ça passe bien pour tous les joueurs dans la Coupe du Monde. Puisqu'on parle du Mercato, vous tournez la perte, on va la saisir. Est-ce que vous avez toujours la volonté, notamment, de faire un défenseur central cet hiver ? Je pense que le PSG, comme je pense que toutes les équipes qui sont dans cette compétition, va dépendre beaucoup de ce qui se passe au Monde. Je pense que le Monde, c'est clair. Avec ce Messi, on peut choisir de gagner la Champions, non ? Parce que le Messi a été de la meilleure niveau du monde. C'est un plaisir énorme de travailler tous les jours pour le Messi. Et surtout, le sentir content, heureux, et à jouer à un niveau extraordinaire. Il parle du niveau de Messi avec la Coupe du Monde. Très bien. Et Kylian va très, très bien. Merci. Merci. Merci.